Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Dama, d'abord Dama France, puisque l'organisateur de cette série de webinaires est Dama France. Dama France est un chapitre français de la Data Management Association, donc condensée en Dama. C'est une association qui compte 20 000 membres et 71 chapitres nationaux. Ça veut dire qu'elle est présente dans 71 pays du monde. Ça lui donne déjà une assise importante. Et c'est elle qui produit, collectivement, les membres du Dama produisent collectivement le référentiel DEMBOC, que vous connaissez probablement tous. Nous en sommes à la version 2 du DEMBOC qui date de 2017. Et il y a une version en préparation. Alors, la mission du Dama est notamment, localement, celle de Dama France. Quelle est-elle ? Au sens large, c'est appuyer les acteurs français du Data Management. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, déjà, favoriser leur montée en compétences. Faire en sorte que les compétences en France du Data Management augmentent pour au bénéfice des entreprises, cela par la formation, les certifications et la mise en commun des connaissances. De la même façon, l'objectif du Dama aussi, c'est de faciliter les alliances entre acteurs du secteur pour, justement, consolider et faire croître, développer ces connaissances par des rencontres, des retours d'expérience, des webinaires comme nous le faisons. Et on planifie, on prépare, là, un symposium annuel en espérant que la situation sanitaire nous permettra de le mener à bout. Le Dama France s'attache aussi à contribuer à élaborer les bonnes pratiques par des livres blancs, ici, des groupes de travail. Là, actuellement, nous avons en marche un club CDO et un club Data Quality qui travaillent, justement, à la préparation d'un livre blanc pour le courant de l'année, le premier semestre, sur la qualité des données. Et puis, enfin, notre objectif, c'est aussi d'apporter du support à tous nos membres sur les problématiques qu'ils expriment. Voilà, Dama. Plus particulièrement au niveau des initiatives, notamment de ce programme qui est fait sous forme de webinaire et qu'on espère rapidement pouvoir faire en présentiel, ce programme de Data Camp. Donc, ces Data Camp, on a eu, on a, là, pour démarrer l'année, une session sur l'éthique des données, qui est un sujet très important. Et donc, Maya Broquet va nous développer ce sujet dans quelques instants. Au mois de février, nous allons avoir Data Galaxy qui va nous présenter sa solution et nous présenter aussi un retour d'expérience de mise en œuvre chez un de leurs clients. En mars, on a commencé à prendre l'angle pour faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre d'un hub de données dans une entreprise, les réussites et les difficultés. Première semaine d'avril, alors, ça reste à confirmer, première ou deuxième semaine d'avril, on aura aussi d'une entreprise un retour d'expérience sur la gouvernance opérationnelle des données, notamment tout ce qui est flux et entrepôt de données. Et puis, on est tout à fait ouvert aux propositions. Si vous voulez intervenir, partager vos expériences avec les autres membres du DAMA, mais aussi des personnes extérieures, faites-nous des propositions et on vous donnera la parole si vos propositions rencontrent l'intérêt de notre communauté. Voilà. Le symposium, je ne vais pas trop m'attarder pour l'instant. C'est une intention, on a commencé à travailler et dès qu'on aura des choses concrètes, on reviendra vers vous via nos canaux habituels, c'est-à-dire newsletter et interrogations directes à partir de notre site pour préciser tout un ensemble de choses avec vous. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, alors, quelques règles, Maya va faire sa présentation et puis ensuite, alors, pendant la présentation, vous pouvez toujours poser des questions via le chat et puis, elle y répondra à la fin de sa présentation. Donc, je laisse la parole à Maya, donc, sur le sujet, l'éthique et la donnée. Je vais ouvrir mon écran et tout d'abord, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Maya Broquet de Ipsen où j'ai passé cinq ans en tant qu'architecte, d'abord architecte d'entreprise, puis l'architecte en charge de définir la stratégie sur la donnée. Donc, le sujet aujourd'hui, il est un peu long. Normalement, il se charge. Il est long. En tout cas, donc, je vais vous le... Effectivement, il n'est pas au début, il est sur la diapositive de l'Ontario. On va se mettre à la première slide. Le sujet, en tout cas, aujourd'hui, est de vous... Désolée, mais les problèmes de réseau, on n'est pas grand-chose. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle initiative en Europe qui est censée avoir un fort impact sur le data management. et il s'agit d'une probable régulation dont le premier texte sortira en Q1 2021. Donc, excusez-moi, je vais quand même essayer de mettre de l'ordre parce que sans aucune présentation, ça va être un peu dur. Donc, en fait, il s'agit bien d'une régulation qui porte sur l'intelligence artificielle dans le cadre de la stratégie globale d'augmenter la maturité sur l'intelligence artificielle en Union européenne. Néanmoins, cette régulation porte sur l'éthique et impactera énormément le data management. Donc, pour vous la montrer plus en détail, je vous donne rapidement l'agenda. Je vais vous montrer le contexte dans lequel ça se fait, cette initiative, et pourquoi elle se fait, c'est-à-dire quels sont les objectifs de l'Europe et les problèmes qu'elle souhaite éviter. Donc, la méthode de travail, c'est-à-dire le planning, où est-ce qu'on a né, exactement, par rapport à ce travail de l'Union européenne, quelles sont aussi les lignes directrices qui portent cette idée et cette initiative avec les éléments concrets sur l'état actuel de réflexion où vous allez voir d'une manière assez évidente l'impact immédiat sur notre outillage et notre façon de travailler. Sachant qu'on est encore en l'état draft, je vous donne à la fin quelques éléments à réfléchir d'ores et déjà et à mettre en pratique pour se préparer à cette nouvelle régulation. Donc, sur plusieurs de ces éléments, vous allez voir directement l'impact avec le data management. Comme je vous disais, le titre est l'intelligence artificielle, mais on voit d'ores et déjà que ça impacte la gestion de la data au sens large. Donc, c'est quoi exactement le contexte que l'Union européenne souhaite adresser ? Nous savons tous autour de la table, l'écran, que quand on parle de l'intelligence artificielle, en fait, l'Union européenne paraît un petit peu en retard. et globalement, quant à l'égard du contexte géopolitique, en fait, d'un côté, il y a deux bons acteurs, il y a l'Amérique et les Chinois. D'un côté, nous avons les GAFA qui sont très, très présents et qui ont une forte puissance financière et on voit immédiatement l'impact que peut avoir leur vision du monde, même philosophique, sur la vie de tous les jours. On n'a qu'à parler de Twitter, des moteurs de recherche sur l'état actuel politique aux États-Unis. De l'autre côté, nous avons la Chine. Concernant le contexte géopolitique, en fait, il est très simple. Il y a le rêve chinois la nouvelle vision du monde par leur président et leur comité centrale et la nouvelle route de soi qui vient aussi avec toute une vision de gestion des données, de l'éthique et qui n'est pas tout à fait conforme à notre vision philosophique, grecque, romaine, européenne, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, l'Union européenne a décidé d'adresser ce contexte de deux manières. D'abord, à travers ses propres valeurs qui sont indiqués en bleu et qui sont bien édités dans les différentes chartes de l'Union européenne, d'abord, même la dignité humaine, les droits humains, la liberté, la démocratie, les règles de la loi qui sont des fois un peu contournées dans certains pays, l'égalité de tous les citoyens et les droits de minorité, et aussi un objectif qui est l'objectif de sustainability et de faire attention à notre environnement. Concernant les moyens, c'est vrai que les Américains et les Chinois ont beaucoup de moyens. Pour l'instant, l'Europe a décidé dans son programme de relance, au-delà de ce qui était décidé avant, que 20% du plan de relance dans le cadre du COVID va aller à l'activité numérique. Et donc, on parle d'un premier lot de 150 milliards d'euros l'année prochaine. Donc, ça commence à être quand même un peu conséquent. Et en plus, on peut se dire qu'on est un petit continent, mais en fait, cette réflexion ne se fait pas que nous-mêmes et elle n'est pas toute nouvelle. En fait, elle se fait de concert avec les politiques similaires existantes et dans la lignée de tout ce qui est déjà fait. Donc, les politiques similaires, déjà, il y a l'intelligence artificielle pour le bien, au niveau des Nations Unies. Il y a California avec laquelle on est plutôt d'accord. Il y a le Canada, le Singapour, le Japon. Et de l'autre côté, il y a aussi les directives internes qui continuent à aller dans ce sens, enfin, qui ont déjà commencé à aller dans ce sens, comme la GDPR, comme aussi le Digital Services Act et le Digital Marketing Act qui font partie de la même stratégie, donc initiée en 2018 et qui commencent déjà à se profiler. sachant que le Digital Services Act et le Digital Marketing Act leur volonté vraiment d'adresser la partie à l'intelligence artificielle et surtout de donner un cadre à des lois qui existent déjà. Comme quelqu'un disait dans le journaux, ce qui est déjà légal et illégal doit aussi l'être pour le monde digital. l'initiative dont je parle ici est beaucoup plus large et apporte de nouveaux éléments. Donc, de quoi il s'agit ? Quels sont vraiment les problèmes qu'on souhaite éviter ? Ce sont souvent les problèmes qu'on connaît dans l'intelligence artificielle. J'en ai donné une liste. Je suis sûre que vous avez d'autres éléments parce que chacun d'entre nous le connaît. Exemple, Amazon a testé une intelligence artificielle pour le recrutement et cette intelligence artificielle avait décidé de ne plus embaucher des femmes parce qu'elle s'est basée sur une base de données qui était la base de données des employés et il y avait beaucoup d'hommes. Donc, en fait, discrimination de genre. On voit qu'effectivement, ce n'est pas conforme au principe dont je parlais tout à l'heure, européen. Possible probabilité de récidive estimée par l'intelligence artificielle est déjà utilisée dans les systèmes judiciaires américains. Le problème, c'est que les données utilisées des prisons amplifient le résultat de l'intelligence artificielle et on obtient une discrimination par origine et déconnue noire dans les copains. Accident de voiture autonome, en fait, là, il ne s'agit pas des données qui étaient fausses, il ne s'agit plus d'une erreur d'un algorithme. Les chatbots de Microsoft, les fintechs ont des algorithmes qui discriminent les taux de crédit. Là, l'erreur n'était pas dans les données elles-mêmes, mais dans les métadonnées qui étaient biaisées, dans les données entre les différentes sources de données qui étaient difficiles à réconcilier. Et évidemment, globalement, un système, on n'a même pas besoin d'une intelligence artificielle, c'est le simple analytique. Le crédit social qui est déjà initié en Chine, où on note systématiquement les humeurs à partir des données assez simples, le nombre de fois que vous avez sorti votre animal domestique, le nombre de fois que vous êtes allé visiter vos parents, votre retard de paiement de factures d'électricité peut faire que vous n'avez plus le droit d'acheter une voiture. Donc évidemment, c'est l'exemple de choses que l'Europe souhaite éviter. Donc, comme je disais, de quoi on parle vraiment ? Parce que l'intelligence artificielle, pour certains, on peut se dire que c'est pas très clair. En fait, dans ce contexte, l'Union européenne, elle a commencé d'abord en la définition. Donc ça, c'est la définition qui est donnée dans les textes. J'essaie souvent de vous donner des footnotes. Donc ici, je ne l'ai pas mis, mais ce sont des footnotes que vous allez trouver de par ailleurs sur les autres slides. Donc, je préfère les garder en anglais parce que souvent la traduction, il y a des mots biaisés quand on n'est pas un vrai traducteur. En fait, l'intelligence artificielle est déjà quelque chose de complexe, est déjà quelque chose qui doit agir dans le monde physique ou le digital. Après, donc, ça peut percevoir l'environnement et ça doit, comme je disais, agir et prendre une décision. Donc ça, les éléments que j'ai mis, c'est une couleur un peu marrant, un peu vert, kaki disons, ce sont vraiment des éléments différenciants de ce qu'il y a d'intelligence artificielle alors que ce qu'on voit en bleu, c'est vraiment des éléments qui sont purement data. Donc, interpréter les données, collecter les données de tous types de données, raisonner sur ces données et décider éventuellement trouver le bon calcul sur la donnée. Donc, en fait, quand on parle de cette nouvelle régulation, elle porte sur des activités, sur l'ensemble de ces choses et donc ça implique aussi la partie bleue. Alors, pourquoi on parle d'intelligence artificielle et quels sont les problèmes qu'on souhaite adresser ? En fait, on souhaite adresser ces différentes sources de problèmes, sachant que tous ne sont pas liés au data management directement parce qu'il y a déjà, on va traiter les valeurs des créateurs. Ce n'est pas quelque chose qui est lié au data management, mais on voit bien que quand on travaille dessus, on porte aussi certaines valeurs. on va aussi traiter dans cette régulation la résistance aux panne, aux erreurs, enfin, toute la sécurité. C'est lié au data management, mais ce n'est pas forcément la première partie. En tout cas, on va énormément traiter aussi des données et des tendances qu'on voit après les données. et là, effectivement, c'est notre travail immédiatement. Donc, c'est pour vous montrer le lien qu'il y a avec les données. Maintenant, quel est vraiment le planning? Où est-ce qu'on en est? D'où est-ce que ça sort? Ce n'est pas juste Maria Broquet qui en parle d'un coup comme ça. En fait, il y a tout un ensemble de textes que j'ai mis déjà pour tous ceux qui s'intéressent sur la base légale de quel premier texte on se base. C'est les textes à la base de l'Union européenne. Et ensuite, en fait, dès le 2018, on a commencé à créer l'AI Alliance au niveau de l'Union européenne qui a son propre site. On a créé un groupe d'experts. Je n'ai pas vraiment toute la liste des experts, mais il y a beaucoup d'universitaires, il y a beaucoup de spectateurs, il y a des représentants de grands groupes industriels, aussi bien clientes que software. Donc, la première fois que j'ai commencé à y participer, il y avait IBM, des banques allemandes, il n'y avait personne de France, ça me faisait un peu peur. Et petit à petit, des Français s'y sont mis aussi, il y avait la Danemark, la Suède, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Donc, il y avait même des start-upers de petits pays comme la Tchéquie et la Croatie. et en fait, ils ont écrit ce que vous avez pu regarder de par ailleurs, la stratégie de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle et tout le sujet est porté par Thierry Breton en tant que commissaire et un des premiers textes qui est sorti d'un bon moment, c'était le premier draft des Guiding Principles donc de l'IA digne de confiance. Donc, l'IA digne de confiance, c'est quoi ? C'est tout ce projet-là. Donc, c'est d'abord se baser sur une IA permise par l'ensemble texte déjà existant puis par des nouveaux textes qui vont venir à la fin de l'initiative dont on a fait le plan de parler ici où il y avait d'abord le groupe d'experts qui a publié le premier draft puis il y avait un pilote où on a pu participer tout un chacun qui s'inscrit a pu donner son avis sur tout un ensemble de critères d'évaluation des projets puis il y avait une opinion de commission européenne qui s'est réexprimée en disant que c'est très important de l'IA digne de confiance et que l'Europe veut non pas juste produire l'IA comme peuvent faire les américains et les chinois l'IA dignes de confiance il y avait un des groupes de travail indépendants pour voir l'impact sur les activités de santé les activités de finance etc puis il y avait une deuxième énorme plénière virtuels évidemment sur qu'est-ce que vous en pensez sur différents workshops notamment la santé notamment la finance et pour y avoir participé la ténère était sur on nous demandait de la part de la commission européenne qu'est-ce que vous pensez faut-il adresser toutes les intelligences artificielles ou juste certains secteurs qui représentent un plus grand risque d'un point de vue éthique ou est-ce que dans tous les secteurs il faut sélection on peut laisser aux entreprises le loisir de noter le risque comment on le fait en sécurité ou dans les méthodes de risque de qu'est-ce qui est le plus risqué pour l'éthique et là faire obligatoire une certaine évaluation et éventuellement des audits de est-ce qu'on respecte tous les principes de l'IA digne de confiance tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on en est à l'état où sur les sites de l'IA digne de confiance et de la commission européenne vous pouvez voir qu'ils annoncent une probable proposition de la régulation en fin de Q1 2021 donc très bientôt et ensuite elle devrait passer le processus parlementaire pour que ça devienne une fois autorisé immédiatement applicable sur l'ensemble de l'Europe au même titre que la TGDP donc ça peut être énorme mais on ne sait pas encore ce qu'ils vont exactement mettre dedans et est-ce que et combien il y aura des pénalités pour les entreprises qui ne le respectent pas donc pour vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui et que ce n'est pas la commission européenne qui travaille un petit peu dans son coin déjà comme je vous disais il y avait tout le groupe d'experts d'ores et déjà dans l'ensemble des textes et des efforts on voit déjà qu'il y a Digital Service Act et Digital Marketing Act qui commence mais ce n'est pas une grande nouveauté il y a le rapport Villani qui parlait de l'IA d'inuité confiance en Angleterre on a fait un website qui facilite l'évaluation de tous les projets de l'IA en Allemagne c'est que quelques exemples que je vous donne parce que je ne suis pas à l'incapacité de faire la liste totale en Allemagne on voit des grands groupements de start-up et des hubs qui incluent d'ores et déjà ces lignes directrices dans leurs produits médicaux on voit des projets comme l'intelligence artificielle pour demain en Danemark il y a des livres et des toolbox publiés par le gouvernement pour adresser ces guidances il y a SAP et IBM qui font déjà des MOOC pour dire qu'eux ils font une ligne de confiance donc en tout cas ça se développe de plus en plus et il y a des gens aussi bien dans les industries que dans les clients et étatiques et les chercheurs qui commencent à l'introduire petit à petit donc comme je vous disais vous avez pas mal de footnotes si vous voulez vous renseigner donc les différents participants je vous en ai déjà en fait parlé parce que la commission européenne voulait que ce soit quelque chose de très inclusif donc il y a la commission européenne qui parait une initiative qui a nommé un groupe d'experts dans ce groupe d'experts il y a les académiciens les start-up les start-up il y avait aussi les associations consommateurs qui disaient que d'ores et déjà il y a des choses qu'ils trouvent pas éthiques et qu'il faut changer d'un point de vue des industries de fintech il y a les grands acteurs industriels services les banques les vendeurs IT comme je parlais j'ai vu notamment IBM SAP mais il y en avait d'autres et donc petit à petit j'ai vu qu'en France il y avait un certain nombre d'acteurs qui commencent au moins à être à cette deuxième ligne je voulais vous donner c'est un petit peu technique pas d'un point de vue informatique mais d'un point de vue contexte de la régulation donc éthique, légale je ne suis pas sûre de choisir le bon terme mais c'est nécessaire pour que vous compreniez de quoi on vous parle donc attention c'est pas vraiment de notre monde à nous donc les lignes directrices sont là pour réaliser une vision elles se font selon certains principes et doivent respecter certaines exigences donc la vision de l'IE c'est une intelligence artificielle qu'on souhaite développer qui d'abord est licite c'est à dire qu'elle respecte toutes les lois en vigueur elle est éthique comme tout ce qu'on essaie de faire et elle est robuste comme ça on peut imaginer par rapport à tout le hacking qu'on a sur tous les continents sur tous les algorithmes et toutes les données il vaut mieux qu'elles soient robustes donc pour faire ça on demande à une intelligence artificielle et à tous les projets d'être développés selon quatre grands principes éthiques donc d'abord l'autonomie humaine on se croit dans l'Isaac Asimov mais c'est exactement de ça dont il s'agit on veut que l'humain reste autonome dans sa décision et que ce soit pas un algorithme qui décide à sa place sauf si vous on veut que toujours on puisse garantir que l'intelligence artificielle ne fasse pas du mal aux humains on veut une équité entre les différents citoyens minorités etc et on veut comme on a commencé à voir avec Digital Service Act une explicabilité à tous les résultats si on n'arrive pas à faire par exemple avec les réseaux une explicabilité complète de comment on a décidé quelque chose il faut qu'on arrive à pouvoir prouver par quel paramètre de base l'intelligence artificielle a appris quelque chose donc l'ensemble ça ce sont les principes et sachant que dans le monde de l'éthique on peut avoir des principes qui sont contraires l'un à l'autre exemple on peut utiliser un algorithme pour prévenir un accident donc c'est bien ça prévient toute atteinte à l'être humain mais pour que ça agisse rapidement du coup l'humain n'a plus le droit à la décision donc on voit deux principes éthiques qui sont contraires l'un à l'autre dans ce cas ce que la régulation ce que le draft de la régulation demande c'est que le respect de chacun de ces principes pour chacun des projets doit être analysé et documenté et toutes les tensions doivent être documentées et palliées donc voilà déjà un exemple de il faut absolument tout documenter dans les projets avant de lancer une intelligence artificielle donc il faut voir qui le documente et le commencer très tôt un terme d'exigence maintenant qui aide à implémenter tous ces principes il y en a sept il y a d'abord l'action et contrôle humain de ce que fait une intelligence artificielle ça veut dire que les boucles qu'on peut imaginer techniquement où l'intelligence artificielle est décide toute seule en fait elles ne seraient pas immédiatement simplement permises le contrôle humain doit être permis soit dans la boucle de décision soit par-dessus la boucle de décision qu'on puisse contrôler de plus il n'est pas permis de trop influencer l'être humain par un algorithme en disant vas-y prends ça évidemment la robustesse je ne vais pas me détruire ici on n'est pas ici pour parler de la sécurité mais c'est essentiellement de ça dont il s'agit la responsabilité sur une intelligence artificielle qui est responsable j'espère que ce n'est pas le développeur mais ce n'est pas forcément la société ça peut être aussi la société d'assurance on peut s'assurer que derrière chaque algorithme d'intelligence artificielle les entreprises doivent signer des assurances l'exigence c'est aussi le bien-être sociétal et environnemental donc là on va se lier avec tout ce que font le beau projet Shift et les Green IT et faire du bien à la planète avec l'intelligence artificielle on peut faire beaucoup de bien et ensuite j'ai mis tout un paquet qui est vraiment beaucoup plus orienté data management donc le respect de la vie privée on parle de la GDPR mais aussi et c'est écrit en tant que tel la gouvernance de données donc ça veut dire là qu'effectivement à l'arrivée de cette régulation on a une opportunité pour la data governance où tous les data gouverneurs qui ont du mal on peut dire c'est nécessaire pour respecter la nouvelle régulation on demande pour vous dire la vérité moi chez Ipsen je l'ai beaucoup utilisé au point que je suis allée voir les risques management et les audits en disant c'est juste nécessaire transparence donc quand on parle de transparence on ne parle pas forcément que de la donnée on ne parle que des algorithmes on parle aussi de savoir exactement quelles sont les données qu'on utilise d'où est-ce qu'elles proviennent quelle est la source comment elles sont arrivées par quelle est l'image encore une fois une opportunité pour le data management mais aussi une forte contrainte et aussi respecter la diversité la non-discrimination et l'équité et là c'est une nouveauté pour certaines entreprises dans le data management et dans l'intelligence artificielle il va falloir regarder qu'on ait suffisamment de femmes qu'on ait suffisamment de personnes âgées qu'on ait suffisamment de différentes populations pour être sûr que l'intelligence artificielle a une bonne vision donc voilà ça c'était les éléments un peu techniques et maintenant on peut passer sur les éléments concrets donc les éléments concrets qui vont plus vous parler sur les lignes donc toujours draft moi c'est complètement personnel ça n'a rien à voir avec les drafts des principes que vous pouvez voir sur le site en fait quand vous reprenez ce site et quand vous regardez le draft à la fin vous avez tout un questionnaire qui tient à peu près quatre pages c'est pour ça que les anglais ont fait un site pour faciliter l'évaluation ça peut être assez lourd à répondre dessus donc je les ai mis dans un langage un peu laïque et je les ai regroupés personnellement de cette manière là donc trois groupes le premier c'est globalement quelque chose qu'on peut adresser au niveau d'entreprise ensuite il y a des questions qui sont plus au niveau de l'initiative d'un projet ou un produit et ensuite un ensemble de choses qui sont vraiment liées au data management donc le premier exemple avez-vous une charte d'usage des données et de l'intelligence artificielle pour les partenaires vous voyez comme pour la GDPR on a adressé à tout le monde on utilise vos données mais il faudrait faire la même chose on utilise vos données pour faire et il y aura un algorithme d'intelligence artificielle avec lequel nous allons choisir le meilleur partenaires il faut faire des éducations des trainings dans l'entreprise concernant les lignes de confiance il faut éviter toute évaluation automatique des décisions humaines pour dire tiens donc pour les digital twins sincèrement je ne sais pas comment on peut faire des digital twins et cette régulation je suppose qu'on va dire que ça se fait après pour améliorer vous savez dans les audits on peut toujours jouer sur l'interprétation il faut comme je disais créer des mécanismes d'assurance pour éviter les problèmes éthiques dans des entreprises ils conseillent d'identifier un comité externe ou interne qui porte la responsabilité éthique et globalement il faut assurer la GDPR et la CFI d'un point de vue initiative et produit comme je disais au niveau d'architecture globale il faut éviter ou expliciter la nécessité éthique et la valeur que ça apporte la justifier de faire le lien entre les résultats de traitement des données et l'action immédiate deux principes humans in the loop or over the loop permettre un opt-out sur tous les processus automatiques on peut imaginer aller sur un site qui utilise l'intelligence artificielle et dire moi je ne veux pas que vous traitiez mes données ou participer à des services de cette intelligence artificielle assurer les tests très tôt sur toute la chaîne pendant tout le développement et du bout en bout alors pour en avoir parlé chez Ibsen c'est un peu une bombe parce que il se pose la question quand on a un projet d'intelligence artificielle un produit d'intelligence artificielle et qu'on espère qu'il va apprendre petit à petit avec les tests il va falloir prouver pendant combien de temps et tous les combien que les résultats qu'ils produisent n'ont pas changé ou qu'ils ne sont pas différents de ce que ferait un humain donc il y a comme voyant encore des choses à préciser évidemment assurer un plan de résilience mais on n'est pas ça ne fonctionne pas donc sur les données plus précisément sur les données plus précisément il faut comme je vous disais ça c'est l'opportunité pour nous garantir l'ensemble de critères de qualité de données incluant la représentation des minorités en effet imaginez pour l'Europe qu'on fait de l'intelligence artificielle en disant ouais mais on a que 10% de femmes ce n'est pas tout à fait possible et je ne parle pas des ethnicités testez vos données et les résultats comme je disais et comparez-les à la réalité pour éviter les biais vous parlez de l'exemple d'Amazon il faudrait au moins au début tester pour voir si l'algorithme propose les mêmes curriculums d'été à l'embauche que le ferait un humain utiliser les standards et les certifications pour assurer la crédibilité donc il y a beaucoup d'industries qui ont tout un tas de données qui sont standardisées donc ils conseillent de les utiliser garder les preuves pour prévenir et identifier les biais donc en fait pour tous les tests que vous auriez fait pour toutes les données de base pour tous les paramètres de base de l'apprentissage il faut les garder donc moi ce que je disais chez Ibsen si vous signez aujourd'hui un contrat avec une entreprise SAS qui vous donne ou un co-développement d'un algorithme d'ores et déjà ça peut être une bonne idée de garder ces paramètres et de les demander d'ores et déjà dans les contrats si on arrive à les obtenir pour éviter comme dans la GDPR à aller ré-signer tous les contrats garder toutes les évidences comme je disais sur les données et garder les dictionnaires toutes les traçabilités de traitement et les explications de décision donc je sais que par exemple il y a beaucoup de personnes qui développent rapidement dans le digital des algorithmes et c'est très bien de faire des MVP en revanche les traçabilités de l'image des données qu'ils ont utilisées essayer soit de les garder soit de l'outiller devient de plus en plus nécessaire donc c'est une contrainte comme je disais mais aussi une opportunité pour le data management et pour finir pour finir comme je disais tout ça c'est encore un état draft on ne sait pas forcément encore exactement comment ça va sortir néanmoins moi je souhaitais vous donner quelques points à retenir qui peuvent vous servir d'ici que la régulation sorte donc tout d'abord évangéliser parlez-en aux gens autour de vous ça va impacter le data management ça va demander de l'outillage ça va demander du travail et surtout ce n'est pas qu'une contrainte c'est aussi une opportunité les gens qui travaillent en data governance en data management savent qu'ils ont quelque part besoin de beaucoup d'amis dans une entreprise donc c'est aussi une occasion de se créer de nouveaux amis moi ça m'a permis de me rapprocher du risk management et d'audit dans la maison mais aussi de compliance et d'éthique officer ou de RSE dans certaines autres entreprises qui peuvent être très sensibles à ce sujet si vous avez la possibilité de parler avec les gens de ce service de voir où ils en sont d'amener vos idées de commencer les collaborations peut-être en avance ça peut être une bonne idée d'autre part moi ce que j'ai régroupé en il y en a combien en 6 je crois thématique par où on peut commencer sur quoi il faut mettre l'accent pour se préparer à cette régulation d'abord travailler sur la GDPR et la sécurité il faut toujours les assurer data management est nécessaire là-dedans il y a des entreprises où la sécurité travaille seule mais là pour cette régulation là il faudra que les trois travaillent ensemble basez votre langage commun et vos formats que vous proposez si vous avez un information enterprise information modèle sur des standards ça vous facilitera aussi lorsque ça arrivera et lorsque après il y aura les audits à justifier dans vos findings pourquoi ce langage assurez l'usage des catalogues et de la traçabilité je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans le développement dans vos différentes entreprises il y a des entreprises qui ont déjà des catalogues qui ont des outils de l'image et de traçabilité il y a des autres qui le font dans les outils d'architecture d'autres qui le font dans l'excel parfois mais commencez à le faire ou parlez-en qu'il y a des nouvelles régulations qui vont nous demander posez-vous aussi la question enfin moi c'est d'un point de vue chacun d'entre nous à la fin reste un humain à quoi servent les données sur lesquelles vous travaillez c'est exactement ce que veut la régulation est-ce que moi personnellement par exemple je n'aimerais pas que mes données servent à calculer le crédit social de qui que ce soit donc on commence j'ai une collègue qui travaille sur l'intelligence artificielle elle a dit dans des conférences qu'elle a vécu d'un communisme très dur et qu'elle ne veut pas de nouveau que son travail produise une dictature donc voilà c'est une petite parenthèse ensuite nécessaire vraiment un autre argument pour qu'on puisse assurer la qualité des données souvent on oublie on parle beaucoup de master data mais on oublie la qualité des autres données qu'on peut du niveau et c'est ce que la régulation demande et comparez vos données à la réalité mais ça aussi c'est assez intéressant on le fait fréquemment dans la pharma je ne sais pas vraiment pour les autres secteurs mais ça peut être très intéressant on se dit par exemple bon j'ai une base de données c'est bien d'accord mais à quel point cette base de données représente vraiment les humains je vous donne un exemple il y a beaucoup de pharma c'est pas celle et on s'est rendu compte que les tests sur les médicaments sont faits sur des hommes d'un certain âge ils ne sont pas faits sur les personnes âgées ils ne sont pas faits sur les enfants et ils ne sont pas faits sur les femmes et ces différents types de populations ne réagissent pas de la même manière si on faisait de l'intelligence artificielle ou de la prédiction comment un médicament de fertilité de travail fonctionne sur un homme ça ne marcherait pas beaucoup je peux vous l'assurer donc pensez est-ce que vos données correspondent vraiment à la réalité externe de la vraie vie que nous côtoyons à l'extérieur de nos vies et sauvegardez les preuves de vos tests et les paramètres d'approvisage voilà donc j'espère que ça vous a renseigné un autre petit point de retour que je peux vous faire donc je vous disais comment je l'ai utilisé chez Ipsen parce qu'en fait en tant que retour d'expérience il s'agissait de définir la stratégie de données et de créer une communauté autour de faire du lobbying pour créer vraiment le rôle de Data Office pour le légaliser donc en fait ce que ça a permis où est-ce qu'on en est arrivé vous imaginez comme nous dans un contexte politique ça peut être assez dur chez Ipsen effectivement ce qui était intéressant c'est que le Digital Officer a dit ça ne va jamais marcher bon il se trouve que l'Europe aujourd'hui annonce une régulation pour le 2021 c'est vrai que les gens d'intelligence artificielle parfois il y en a qui se disent on va aller vite et c'est important d'aller vite mais il faut qu'ils tiennent en compte au moins leurs dirigeants que ça va arriver le CIO l'année dernière il était assez coincé comme tout le monde en ce moment d'un point de vue d'argent il a dit ok je fais quoi tout de suite est-ce que j'achète ou est-ce que j'apprend les produits et les trainings d'ores et déjà ou est-ce que j'attends un petit peu pour voir quand est-ce qu'on aura la version définitive c'est une bonne réflexion dans le sens qu'on peut se préparer en en parlant aux équipes mais peut-être qu'il ne faut pas se précipiter à acheter néanmoins en ce qui concerne vraiment l'ambiance de l'entreprise comme je vous disais ça m'a permis de ramener le sujet au risque à l'audit et à ethic et compliance officers qui ont appuyé qu'il est nécessaire de renforcer le data management au niveau d'IPSEN au point qu'ils ont ramené le sujet à la direction générale avec tous les autres sujets ce n'était pas le seul mais ça vous permet de vous créer de nouveaux amis et c'est important voilà j'espère que ça vous a intéressé maintenant je vous laisse la parole pour la question alors d'abord Maya je vous remercie pour ce pour tous ces éclairages et qui aujourd'hui en plus on prend un relief particulier avec le contexte du Covid parce que on le voit les plans de relance sont orientés sont orientés vers la durabilité et aussi vers des projets éthiques pour pour les pour les hommes et pour l'Europe et effectivement c'est un sujet qui pénètre les boards des entreprises donc c'est parfait d'avoir donné cet éclairage alors il y a quelques questions voilà je vais faire un peu le relais des auditeurs donc une première question demande comment s'assurer de la représentativité des minorités puisque vous avez donné quelques exemples de biais liés à la prise en compte insuffisante de la diversité alors vous avez donné plusieurs exemples et la question se poursuit en s'interrogeant sur la captation de ces données puisqu'elles sont normalement interdites sauf peut-être pour la recherche médicale donc voilà une première question et il y en a une autre qui va suivre donc alors effectivement elles sont interdites en France donc ça peut paraître compliqué mais je suppose qu'on aura des explications lorsque la régulation sortira en revanche je sais que dans la pharma on ne demande pas je ne sais même pas comment le dire correctement on ne demande pas l'ethnicité des gens en revanche si on achète des données en Chine elles sont quand même beaucoup plus asiatiques qu'en Europe si on les achète en Afrique elles sont plus africaines qu'européennes donc c'est quelques pistes qu'on fait il y a aussi quand on ne peut pas acheter les données en France d'un point de vue santé en revanche on peut les acheter aux Etats-Unis et aux Etats-Unis du coup on a l'ethnicité qui est indiquée donc ça c'est un exemple de piste qu'on peut utiliser oui merci en tout cas c'est une bonne question je trouve parce que le problème alors à tout égard là vous avez pour la pharmacie pour la santé mais à tout égard aussi la reconnaissance du visage les jeux de données les biais l'absence de diversité peut engendrer des biais et la question sur la difficulté de maîtriser cet inconvénient oui alors j'ai une question c'est est-ce que est-ce que la future charte d'usage des données et d'IA pourrait permettre d'ouvrir les finalités exploratoires en traitement impliquant des données à caractère personnel alors la GDPR restera évidemment applicable donc je pense pas qu'il y aura d'ouverture mais en revanche on peut imaginer que le texte qui vient de toutes les réunions où j'étais de ce que j'ai lu que les textes qui viennent disent tant que c'est pas utilisé à des fins exploratoires on peut utiliser les données pour d'autres choses c'est-à-dire que vous n'aurez pas plus de données que ce que vous avez aujourd'hui mais la finalité pourrait peut-être ah ben c'est pas qu'on a voulu vraiment noter les humains mais on a regardé ce que ça donne mais on va pas l'appliquer je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire et moi j'ai imaginé par exemple à un moment donné pour trouver des exemples pour communiquer chez Ibsen d'après cette charte il me semble impossible de par exemple comparer l'efficacité dans l'usine de l'efficience des gens parce qu'il se pourrait qu'on dise que Tartampion travaille mieux que le machin ça ce serait pas permis on pourrait aussi s'imaginer que dire j'en sais rien que les allemands travaillent plus ou moins ou bien ou pire que les roumains donc ce genre d'usage me semble qu'ils vont être interdits cependant les données qu'on collecte donc pour répondre à votre question j'imagine que dans les algorithmes et dans les usages exploratoires on aura les mêmes données qu'on peut utiliser aujourd'hui on pourra à des phases exploratoires tester ce qu'on teste donc je suppose que ça peut rester exploratoire mais dès qu'il y a un projet qui est mis en pratique un produit il faut qu'on ait toute la documentation qui prouve que les usages les finalités sont éthiques et que depuis le début du projet on a argumenté discuté est-ce que c'est éthique que l'intelligence artificielle utilise les données pour un tel usage même si l'humain a rapidement cliqué oui concernant la GDPR je vous donne un exemple je pense que les étudiants tous les jeunes rapidement cliquent je donne mes données à Facebook à TikTok à Twitter etc à Insta etc ils ne réfléchissent pas beaucoup c'est pas pour autant que nous souhaiterions qu'il y a des intelligences artificielles qui décident de ne pas donner d'utiliser ces données et de ne pas prendre sur le parcours sup quelqu'un dans une école parce qu'il passe beaucoup de temps sur l'Instagram voilà quelque chose qui est permis par des données permis par la GDPR mais peut-être n'est pas permis par l'éthique et la finalité de l'intelligence artificielle donc un programme qui voudrait utiliser toutes les données d'Instagram pour mieux connaître les enfants bah peut-être ne devrait pas se poser la question cet enfant n'est pas un bon étudiant parce qu'il a beaucoup été sur l'Instagram à titre exploratoire vous pouvez faire ce que vous voulez mais dès qu'un projet commence je pense que dès le début il faudrait poser les questions éthiques après on verra ce que dira le texte alors moi j'ai une autre question puisque bon qui me qui me brûle alors vous avez votre présentation était très complète Maïa c'est non pas par où on a commencé vous avez déjà éclairé cette question là au regard de l'initiative européenne mais par par rapport à l'éthique donc effectivement puisque finalement le sous 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 ces choses là sur les données et sur le support des données qui sont les systèmes d'information la première question je me disais est-ce que déjà en attendant la directive est-ce qu'il n'est pas opportun pour un CDO ou un data manager de d'introduire des principes dans sa politique de données ou sa charte de données nonobstant l'IA sachant qu'effectivement l'IA va devenir une préoccupation importante puisque ça pénètre partout dans les entreprises et un deuxième élément sur lequel je voulais vous interroger c'est j'ai mis des principes éthiques et à un moment donné il faut que les choses prennent corps et effectivement dans les directives ce n'est pas d'aujourd'hui il y a la question du design et le by design la question de design le by design l'éthique et l'éthique by design si on veut donner un peu plus de relief ou de concret dans les systèmes d'information c'est quelque chose aussi qui interpelle les architectes donc il y a aussi une communauté à sensibiliser à mettre en tension sur ces sujets là de façon à ce que les entreprises peut-être enfin c'est une question peut-être se mettent en ordre de marche bien avant d'anticiper déjà les principes difficiles que va les principes que va formaliser cette directive je suis tout à fait d'accord et si vous voyez bien c'est dans ce sens que sont écrits les bullettes commencez d'ores et déjà à votre niveau je ne sais pas évidemment les différents profils qui sont avec nous sur le webinaire mais effectivement cataloguer vos données créer une communauté ce que je n'ai pas rajouté c'est l'éthique parce que je me suis dit que dans la communauté de data management on n'est pas tout à fait je peux dire endroit dans les entreprises à fortement le vocaliser néanmoins on peut en parler on peut créer la communauté si on est un data architecte on peut en parler si on est un architecte d'entreprise on peut en parler un data gouverneur on peut en parler même un ingénieur un architecte technique il peut dire mais vous n'avez pas besoin d'un catalogue de traçage comment vous allez faire pour vous assurer que vous prenez la bonne et moi je sais que quand on est surtout dans la pharma la question d'éthique elle est énormément écoutée donc il y a aussi énormément de CIO et de CDO et surtout aujourd'hui avec le COVID qui deviennent de plus en plus sensibles à ce sujet moi je rencontre des data officers qui disent je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi on fait un algorithme qui décide dans l'entreprise qu'on a le droit de faire ça et ce sont des questions qu'on peut ouvrir à des différents niveaux et si on peut créer la communauté d'ores et déjà c'est je pense notre devoir des citoyens moi je sais que chez Ibsen il y avait des personnes par hasard des anglo-saxons qui me disaient tu n'as pas le droit de parler de ça je suis allée voir le risk management et ils m'ont dit je veux qu'on en parle toi et moi je me prépare en tant que business à acheter une IA je ne veux pas acheter quelque chose de non-éthique on peut tous en parler je connais aussi des data officers qui ont commencé les principes éthiques à leur niveau pour les valider pour créer une gouvernance sur l'éthique quelles données on utilise pour faire quoi même sans parler de l'intelligence artificielle et je trouve que c'est une très bonne initiative à rajouter dans nos gouvernances de projets dans nos gouvernances données et même dans nos gouvernances personnelles alors j'ai encore une question alors c'est deux questions mais finalement c'est quelque part c'est une question c'est une interrogation alors c'est par rapport à la protection de l'Europe alors peut-être pas obligatoirement que sur cette initiative mais sur les initiatives européennes en disant mais en faisant des initiatives aussi marquées aussi strictes finalement est-ce que l'Europe par cela ne freine-t-elle pas le développement et finalement n'entrave pas l'expansion ou les activités des entreprises au lieu justement de les orienter vers la bonne direction qu'en pensez-vous ? Alors c'est très intéressant parce que c'est dès qu'on a commencé à parler de l'intelligence artificielle je me suis posé la même question et je suis restée très très longtemps sur la même question dans ma tête avant de commencer vraiment à travailler avec les gens du médical et avant Covid à un moment donné il faut faire ses choix dans la vie et en fait à la dernière le deuxième groupe quand je vous ai dit qu'il y avait une réunion en Q4 de la Commission européenne c'était très intéressant parce que j'attendais que cette question soit posée et c'est marrant parce que les gens dans les balcans sont des fois un peu abrupts et c'est un start-upeur des balcans qu'il a posé et il était vraiment dans le très revendicateur en disant vous êtes en train de tuer le travail vous êtes toutes les start-up sont bons aux Etats-Unis vous voyez que chez eux ça va vite etc et il y avait un Italien de mémoire qui lui a répondu en disant en fait c'est faux le nombre de start-up augmente en Europe la technologie augmente nos chercheurs sont très bons je ne peux pas le dire moi-même je dis ceux qui sortaient de cette communauté où on était 200 en ligne et qui n'était pas la commission européenne c'était des gens comme nous et ils disaient de toute manière est-ce que vous voulez le crédit social ou est-ce que vous voulez qu'on arrive à contrôler nos données et à augmenter la sécurité comme on commence à le faire avec la GDPR et qu'on commence à mettre le haut là à des sociétés qui piquent nos données et détruisent nos élections donc c'est une question de choix je ne sais pas qui gagnera à la fin je pense que personne d'entre nous le sait il y a des gens qui pensent que les Américains et les Chinois ont déjà gagné aujourd'hui on voit ce qui se passe aux Etats-Unis donc on ne sait pas qui va gagner à la fin les démocrates partagent nos avis alors on va prendre la dernière question qui vient d'être posée la question est assez simple est-ce que cette initiative ou le règlement les règlements qui vont sortir de cette initiative ne vont s'appliquer à l'Europe ou aux Européens ou vont-ils aussi s'appliquer aux pays non européens je n'en sais rien c'est une très bonne question mais je dirais au vu de comment ça se passe la GDPR s'applique à toutes les entreprises qui travaillent avec les Européens donc quand j'étais chez Ipsen dans une entreprise qui est très globale il fallait que les filiales en Chine et les données en Chine qu'on signe quand même tout ce qu'il fallait et qu'on fasse les audits conformes la Digital Service Act et la GDPR s'appliquent aussi à Google Amazon TikTok et qui que ce soit qui travaille avec les Européens ça risque d'être dans le même sens voilà il est 17h30 en tout cas je veux encore une fois vous remercier pour la qualité de votre intervention je veux aussi remercier l'ensemble des auditeurs et donc j'espère qu'on a répondu ou vous avez répondu à leur faute si le cas échéant vous avez d'autres questions ils pourront les poser par mail ou sur le forum du Dama France et nous ferons le relais voilà enfin je voulais aussi vous dire que le webinaire a été enregistré et il sera ajouté à la chaîne Youtube de Dama France voilà merci beaucoup à tout le monde et à Dama France à bientôt